Musique Cette année, les destins de 630 hommes et femmes ont mis au défi les responsables politiques européens et les valeurs de l'Union. Ce bateau, l'Aquarius, qui a sauvé des milliers de vies en Méditerranée, a été la cause d'une grave crise politique. L'immigration, un sujet controversé dans une Europe politiquement fracturée. En juin, Euronews était à bord du bateau de sauvetage lorsque le nouveau gouvernement italien a décidé de fermer ses ports aux 630 réfugiés et migrants sauvés dans la Méditerranée. Malte a également refusé le débarquement des migrants, plongeant l'Aquarius et l'Europe dans une situation de blocage. Nous n'avons pas encore déterminé quel port sera choisi pour ce débarquement. Il y a plus de 600 personnes à bord, elles sont fatiguées, elles veulent se mettre en sécurité. Nous continuons de naviguer en direction de l'Italie. Musique En mer, pendant dix jours, ses visages ont incarné l'une des plus graves crises que l'Europe ait connue, une crise de conscience. Ça c'est chez moi, c'est dans mon jardin qu'il se passe tout ça. Ça te fait quoi ? Ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que c'est toujours des hommes pour profiter d'autres hommes et qu'on oublie l'humain là-dedans. On pense à l'argent, on pense à des choses futiles et on ne pense pas à la vie. Sauver des vies était précisément ce que les ONG Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée ont souhaité faire en exploitant l'Aquarius. Notre intention est de pouvoir retourner le plus vite possible au large des côtes libyennes pour secourir des personnes. Mais depuis, les ONG ont dû mettre fin aux opérations à cause de ce qu'elles qualifient de pression politique. Toute ma colère, elle va envers ces gouvernements qui disent et qui ne font pas. Et qui soit en fait le reflet d'une société complètement schizophrène, qui n'applique pas les principes d'humanité qu'elle a forcément au fond d'elle. Pour les personnes secourues en mer, l'Aquarius représentait une seconde chance. Pour les bénévoles qui sauvent des vies, c'est une obligation morale. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 2000 personnes sont mortes ou sont portées disparues en tentant de traverser la mer entre la Libye et l'Italie. Et ces chiffres pourraient bien augmenter maintenant que la route migratoire la plus meurtrière du monde est laissée sans surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada